Bonjour Marc. Bonjour Cinevox. Alors vous êtes ici aujourd'hui pour la première mondiale de Augur de Balogis, ça s'est passé ce matin, comment est-ce que vous avez vécu ça ? J'ai vécu ça avec beaucoup de plaisir, parce que je suis heureux d'être à Cannes dans cette sorte de fête du cinéma, dans un haut lieu de rassemblement des amateurs de cinéma, et puis parce que j'ai eu beaucoup de joie à retrouver le travail qu'on a effectué l'année dernière et de pouvoir le partager avec les camarades et le public qui semblait plutôt enthousiaste, donc c'était une très bonne chose. Tu peux me parler un petit peu du film en quelques mots, je sais que c'est compliqué parce que c'est un film très dense et très habité, mais comment est-ce que vous le présenteriez ? Augur raconte le parcours croisé de différents personnages au Congo, et l'un d'eux, celui que j'incarne, lui, arrive de Belgique avec sa compagne qu'il aimerait présenter à sa famille. Évidemment, les choses ne se passent pas de façon aussi favorable qu'il le souhaiterait. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur Kofi, justement, votre personnage ? Mon personnage qui s'appelle Kofi a un rapport difficile avec sa famille, sa mère, son père, et du coup souffre, je pense, d'une incapacité à dépasser la difficulté de ce rapport. Moi, je prends beaucoup de plaisir à réfléchir à ce qu'on pourrait appeler une forme de composition d'un personnage. Donc, ça a été un défi, un travail, mais passionnant, d'essayer de lui donner une couleur particulière, un style singulier qui se détacherait des autres personnages que j'ai pu jouer par goût dans ma manière d'aborder le travail d'acteur. Et ça, c'est toujours ce qui suscite le plus de joie dans le travail, c'est de pouvoir vraiment aller creuser les possibilités, les pistes. Et quels souvenirs vous retenez de ce tournage ? Quel est peut-être le moment le plus fort ou la chose qui vous a le plus marqué ? Sachant que c'est un film qui est très, très personnel pour Balogie, j'ai le souvenir d'une prise après laquelle il a poussé un cri de joie tellement il était satisfait de la proposition qui avait été accomplie. Et je me suis dit, si je peux, avec Balogie, participer à faire quelque chose qui résonne par rapport à ce qu'il a cherché à avoir, c'est la plus belle des choses. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qui, vous, en tant que spectateur, vous touche le plus dans ce film ? Je pense que ce qui me touche le plus dans ce film, c'est une sensation qui est assez proche de ce qu'a produit sur moi une des toutes premières images du film. Il y a au début du film un liquide rouge qui est déversé dans de l'eau et qui, sans se diluer, commence à se propager. Et cette image produit une sorte de fascination, de dimension un peu hypnotique. et la différente manière dont il a réussi à agencer les couches de son récit, à savoir le commentaire social, la réflexion politique contemporaine, occidentale, africaine, et soutenant tout ça avec une proposition formelle, cette combinaison-là s'agence d'une façon dans laquelle je retrouve cette même fluidité et surtout cette même sensation de fascination face à ce mouvement et à cette sorte de tourbillon dans lequel les différents enjeux se connectent. Merci beaucoup Marc. C'est moi qui vous remercie. Merci.